Amen ! Allez, vous devez allumer votre lampe et sortir et commencer à chercher ces brebis perdus et ces gens précieux perdus. Nous n'avons pas le droit de juger les incroyants. La miséricorde de triomphe du jugement. Je veux vous parler ce soir de laisser luire votre lumière. Jean 12, 35 Jésus leur dit, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, continuez à vivre dans la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent pas et ne s'emparent pas de vous. Guerre spirituelle ! » Il dit, « Marchez dans la lumière, afin que les ténèbres qui vous entourent ne vous surprennent pas. Elles ne peuvent pas vous submerger. Pourquoi ? Parce que la lumière est plus forte, est plus grande, est plus puissante que l'obscurité. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous n'êtes pas obligés de vous inquiéter de ce que le monde fait, de ce que le diable fait, de ce que le gouvernement fait. Vous avez tout ce qu'il faut. Amen ! Mais cela ne nous dispense pas d'assumer notre responsabilité ou de jouer notre rôle. Mais notre gouvernement n'aurait pas été dans cette situation si nous n'avions pas éteint nos lumières. Vous savez, il y a tant de grossièreté à la télé et dans les films. C'est triste que l'on ne puisse même pas trouver un film décent à regarder. Et j'ai appris que même s'il y a un film classé tout public que vous voulez voir ou tout public avec accord parental que vous trouvez décent, ils ont maintenant la permission de passer, de passer les bandes annonces des prochains films qu'ils diffusent avant le film que vous allez voir sans avoir besoin de classer ces bandes. Ils peuvent diffuser tout ce qu'ils veulent diffuser. Donc maintenant, vous ne serez même pas capable de prendre vos enfants voir un dessin animé décent car vous ne savez pas d'avance ce qu'ils pourraient voir. Et bien si seulement ils pouvaient faire quelque chose là-dessus. Savez-vous qu'il y avait à une certaine époque de notre histoire un comité de chrétiens qui visionnaient tous les films avant de les diffuser? Et s'ils disaient que quelque chose devait être coupé, on le coupait. Mais ils ont abandonné. Ils ne voulaient plus faire ce travail. À cette époque-là, les producteurs de cinéma leur ont demandé de rester dans ce comité, mais ils ne voulaient plus faire ça. Et maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? La lumière s'est éteinte. Le gouvernement a besoin de chrétiens. Tout le monde ne doit pas travailler dans le ministère. Nous croyons que nous devons tous travailler dans le ministère. Pas besoin de travailler dans le ministère. Allez au monde. Vous devez être dans le marché. Vous devez être dans les différentes industries. Mais vous ne devez pas agir comme le reste du monde. Vous avez un travail à faire tous les jours. Vous devez sortir tous les jours et être un espion pour Dieu. Prêt à laisser luire votre humeur. La Bible dit que par amour, nous devons nous servir l'un l'autre. Mais cette question de service, oh, c'est beau de théoriser là-dessus. Mais le service peut devenir compliqué, car quand vous servez les autres, vous devez les côtoyer. Et croyez-moi, la plupart des problèmes que j'ai eus dans les quinze dernières années étaient des problèmes de gens. J'aimerais bien que les gens soient meilleurs. Amen. Amen. Mais s'y prendre avec les gens peut parfois être compliqué, peut parfois être douloureux, mais c'est la chose que Dieu nous a appelé à faire. Jésus a lavé des pieds. C'est une affaire complexe que de laver les pieds. Complexe, complexe, complexe. Mais après avoir parlé de l'importance de laver les pieds dans Jean chapitre 13, verset 17, Jésus dit, « Si vous savez ces choses, vous êtes bien heureux si vous les pratiquez. » Que signifie laver les pieds? Ça signifie mille petites choses. N'importe qui ici peut devenir un laveur ou un deux pieds. Ce pourrait être un sourire. Ce pourrait être écouté. Ce pourrait même être un mot aimable de correction que vous dites à quelqu'un alors que vous auriez pu ne pas le dire et l'oublier. Mais vous savez que Dieu vous demande de partager quelque chose avec quelqu'un qui pourrait être douloureux au début, mais qui l'aidera par après. Nous avons différentes relations. Nous avons des relations avec des gens qui sont comme nous et des relations avec des gens différents de nous. Et malheureusement, les chrétiens n'excellent pas dans les relations avec les gens différents d'eux. J'étais une vraie pharisienne dans le temps. Non, mais une croyante extrêmement pharisienne. Et je dois avouer que cela surgit encore de temps en temps et ça m'écoeure. Mais je me réjouis quand Dieu me le montre pour que je puisse le surmonter. Le pasteur Paul Scanlon qui va prêcher le matin était avec nous à Branson. Vous savez, à la ville chrétienne, à Branson. En fait, il n'avait jamais rien vu de pareil. Ça l'a plutôt effrayé. Nous l'avions accueilli pour enseigner sur le leadership. Et nous sommes allés à l'un des exposés un soir et quand ils ont changé d'équipe, tout le monde s'est retrouvé au milieu du vestibule et ils ont prié. Et Paul m'a dit, quel genre d'endroit est celui-là? Que font les perdus ici? C'est un endroit que les chrétiens doivent visiter. Et ils n'avaient jamais été dans un endroit comme ça. Mais pendant que nous étions là, nous sommes allés prendre un café à Starbucks. Et il y avait là une fille, une jeune fille, qui avait absolument la coiffure la plus bizarre et la plus étrange que j'ai jamais vue de ma vie. Et j'avais vu des trucs bien bizarres. Mais la tête de cette fille était rasée à part une bande de cheveux au milieu. Et la bande de cheveux était noire, blanche, rouge et bleue. Et elle avait des piercings partout où l'on peut potentiellement avoir des piercings. Eh bien, je me suis sentie si gênée. Je pouvais sentir mes murs s'élever. Je ne savais que lui dire. Vous savez, hum. Et là, le pasteur Paul entre et lui dit, « J'aime vraiment tes cheveux. » Je me suis dit, « Ce n'est pas vrai. » Mais il m'a dit par après, « Oui, je les ai vraiment aimés. Je les ai trouvés uniques et différents. » Donc il a commencé à lui parler et à lui demander comment elle arrivait à les faire redresser et à lui dire qu'il est trouvé cool. Et vraiment, j'ai appris une leçon. Nous pouvons entrer là avec nos croix autour du cou, distribuer des tracts d'évangile à tout le monde, nous mettre à table et prier avant de boire le café. Allez maintenant. Mais si nous ne pouvons même pas parler à la personne, si nous ne pouvons pas lui dire « Bonjour, comment vas-tu ? » Parce qu'elle n'est pas comme nous ou qu'elle ne se comporte pas comme nous. À ce moment-là, vous savez quoi ? Je crois que nous ne savons rien et que nous parlons en l'air. Nous ne savons rien de rien. Et vous savez quoi ? Non, mais je me suis bien exercée à être comme ça. Et vous savez quoi ? Croyez-le ou pas, quand nous vieillissons, nous nous enlisons dans nos habitudes. Et c'est très difficile de nous en débarrasser. Mais je suis bien décidée à être la vieille dame la plus cool et la plus ouverte qu'on ait jamais vue. Et je vais réellement apprendre à côtoyer tout le monde et plus ils sont différents de moi, plus je vais aimer ça. Je suis allée à Starbucks depuis et j'ai vu une autre fille. Ses cheveux n'étaient pas aussi bizarres, mais ils étaient mauvais. Je me suis approchée d'elle et j'ai dit « Ta coiffure est vraiment cool. » Paul, tu aurais été fier de moi. J'ai juste fait un effort. Et le plus drôle de l'histoire, c'est que cette fille est maintenant très gentille avec moi et elle me fait tous les genres de café que je veux. C'est incroyable ce que Dieu vous bénira si vous vous débarrassez de vos foutaises religieuses. Puis Chris Kane et moi avons eu un incident que je dois vous raconter. C'est à propos d'une employée qui jure. Nous étions toutes les deux à Phoenix et nous faisions des courses et nous sommes entrées dans un magasin et Chris est une vraie évangéliste. Et elle a commencé à parler à la fille quelque chose sur Dieu. Et là, la fille a découvert que nous étions des ministres. Et donc, elle a dit quelque chose à la fille. Je ne me souviens pas du tout les détails. Vous savez, as-tu une relation avec Dieu ? Et la fille a dit, je suis spirituel. Eh bien, ça m'effraie sur le champ que quelqu'un dise qu'il est spirituel car, vous savez ce que cela veut dire ? Il flotte là-haut quelque part et il croit des tas de trucs et personne ne sait vraiment ce qu'il croit. Mais vraiment, cela veut dire beaucoup de fois que ces gens-là essayent de trouver la vérité. Ils essayent de trouver leur chemin dans le désordre présent. Et ils n'ont pas encore vu l'amour de Dieu comme ils devaient le voir. Et je remarquais que cette employée, elle gère un magasin de lunettes de soleil et j'essayais d'ajuster les verres de mes lunettes. Mince alors, elle jurait vraiment tout le temps. Je me suis dit, eh bien, quel manque de professionnalisme ! Et Chris lui parlait et cette question de jurons me préoccupait. Peu de temps après, elle a proféré une obscénité. Là, je me suis fixé une limite. Non mais, je me suis irritée. Je ne me rappelle plus de ce que je lui ai dit. Elle a répondu, je pense que Dieu jure probablement de temps en temps. À ce moment-là, je suis intervenue. Je me suis penchée sur le pontoir et je lui ai dit, Dieu ne jure pas. Et Christine est intervenue sur le champ et elle a dit, mais il aime les gens qui jurent. Maintenant, vous voyez, voici ce que je n'avais pas compris. J'essayais de nettoyer le poisson et nous ne l'avions pas encore attrapé. Et c'est ce que font les gens religieux. Ils essayent de nettoyer tout le monde, même les gens qui ne connaissent pas Jésus. Et ces gens vous regardent pour voir si vous êtes authentiques. Et tout ce que nous faisons, c'est de juger les gens et de les critiquer et de ne vouloir rien avoir avec eux parce qu'ils ne sont pas comme nous. Allez, rendez gloire à Dieu ! 1 Corinthiens 5 Ouh, alléluia ! Ça a l'air d'un mystère de Perry Mason, le cas de l'employé qui jure. Vous dites, qui est Perry Mason ? Eh bien, c'est l'un des... C'est le genre de trucs que je regarde parfois juste pour regarder quelque chose de propre. 1 Corinthiens 5, 9 Je veux que vous compreniez ceci et je pourrai le prêcher à genoux. Je vous ai écrit dans ma lettre précédente, dit Paul, de ne pas avoir des relations étroites et habituelles avec les fornicateurs et les impies. Vous vous dites, j'en étais sûre. Non pas, bien sûr, d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde ou avec les cupides et les ravisseurs ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir entièrement de la société humaine et du monde. Maintenant, rappelez-vous, la Bible dit que ce n'est pas ce qui entre dans votre bouche qui vous souille, mais ce qui en sort. Donc, vous savez, vous n'allez rien attraper juste en côtoyant des incroyants. Amen. Ils attraperont quelque chose de vous. Car ce que vous avez est plus grand que ce qu'ils ont. Faites-moi confiance. Mais nous ne pouvons pas les fuir parce qu'ils nous mettent mal à l'aise. Paul s'apprête à corriger ces gens. Il dit maintenant, « Je vous ai écrit de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère et impudique, ou cupide ou idolâtre, dont l'âme est consacrée à un objet qui usurpe la place de Dieu, ou outrageux, qui déraille, injurie, insulte, calomnie, ou ivrogne ou ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. Des croyants, non pas des incroyants. Des croyants. Des incroyants. Peut-être que nous aurons du mal à trouver quelqu'un avec qui manger. Maintenant, êtes-vous prêts ? En quoi ça me regarde et quel droit ai-je, en effet, à juger ceux du dehors ? Ne vous fâchez pas contre eux, parce qu'ils ne croient pas ce que vous croyez. Ils n'ont jamais dit qu'ils croyaient ce que vous croyez. Écoutez ce qui est écrit maintenant. N'est-ce pas ceux du dedans, l'église, que vous avez à juger et à condamner comme exigent les fêtes ? Donc, il dit en fait que vous ne devez pas juger les autres. Vous devez vous regarder l'un l'autre. Et croyez-moi, je devrais vraiment me soucier et m'inquiéter davantage d'avoir une relation avec quelqu'un qui se fait appeler chrétien, qui m'accompagne à l'église toutes les semaines, mais qui est corréleur, amer, plein de ressentiment, sans affection, avide, pas gentil, bavard. Je dois m'éloigner de ceux-là et non pas de ceux qui disent déjà, je ne crois pas à tout ça. Ce sont les gens à qui je dois aller et laisser luire ma lumière. Amen. Hein, je ne sais pas. Eh bien, que vont-ils devenir si nous ne les cherchons pas ? Qu'arrivera-t-il à notre monde si nous continuons à nous cacher dans nos petits clubs religieux ? Oui, j'aimerais mieux être avec des gens qui soient comme moi. J'aimerais mieux être avec des gens qui pensent comme moi et se conduisent comme moi et parlent comme moi. Car ces gens n'ont pas besoin de nous. Ce sont les gens que nous rencontrons pour notre propre encouragement et pour notre propre édification. Et nous avons besoin de ça. Nous devons nous rencontrer. Mais quand vous partez d'ici, vous devez en fait aller au monde et laisser luire votre lumière. Allez à Luc 15. Oh, Luc 15, je suis exalté. Jésus, alléluia. Je ne peux même pas trouver Luc. Bien, êtes-vous prêts pour ça ? Luc 15, 1. Et tous les péagés et tous les publicains et les pêcheurs notoires et très méchants s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Oh, je me réjouis du jour. Et les pharisiens et les scribes murmuraient et s'indignaient tout en disant, celui-ci accepte et accueille et reçoit des pêcheurs très méchants et mange avec eux. Ah, vous les saintes Nétouches religieuses. Vous savez quoi ? Il y a une femme qui assiste à cette réunion, qui travaille pour moi en ce moment et qui est avec moi presque tous les jours de ma vie. Je la vois et je passe plus de temps avec elle qu'avec n'importe qui en dehors de ma famille. Et bien qu'elle travaille pour moi, nous sommes devenus de très bonnes amies. Quand je l'ai rencontrée, elle était une pécheresse perdue. Elle vivait avec son petit ami, elle se droguait les week-ends. Elle avait une mauvaise attitude. C'était une personne très gentille, mais elle avait beaucoup de problèmes. Et il se peut qu'il y ait eu un jour dans ma carrière religieuse où j'ai pensé, je ne peux pas m'asseoir ici toutes les semaines et laisser quelqu'un avec ce genre de problème mettre ses mains sur ma tête. Elle pourrait me transmettre quelque chose. Mais je suis maintenant plus apte à juger, car ce que j'ai est plus grand que ce qu'elle avait. Pour trois ans, trois ans, je m'asseyais sur la chaise de son salon de beauté, deux et parfois trois fois par semaine, et je l'ai vraiment aimée. J'étais gentille avec elle, je lui faisais des cadeaux. Maintenant, je ne me suis pas liée d'une amitié profonde, intime, personnelle avec elle. Et la Bible nous dit de ne pas nous mettre sous un joug mal assorti avec les incroyants. Et je crois que cela veut dire ne pas se mettre à les fréquenter de façon intime, personnelle, complexe et leur ouvrir tout notre cœur, mais ne pas essayer de les fuir non plus. Nous ne devons ni fuir ni nous conformer. Nous devons trouver l'équilibre d'être là où nous devons être et pourtant prendre la force dont nous avons besoin quand nous en avons besoin pour faire le travail que Dieu nous a appelés à faire. Trois ans, elle a accepté le Christ. Elle s'est mariée avec son petit ami. Il a été sauvé dans une de mes réunions, il n'y a pas longtemps. Ils vont tous les deux à une merveilleuse église locale dans la ville. Leur fils apprend maintenant la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu, la parole de Dieu. Et c'est incroyable ce qui arrive si nous sommes patients avec les gens qui ne sont pas comme nous et qui nous mettent mal à l'aise. Qui dit que nous devons être à l'aise tout le temps partout où que nous allions? Quand je côtoie des pécheurs, je me sens parfois gênée dans mon esprit. Les choses qu'ils font me chagrinent dans mon esprit. Mais Jésus est venu pour les malades, pas les bien portants. Est-ce que quelqu'un sait de quoi je parle? Ne transigez pas, mais ne les fuyez pas non plus. Allez au monde et luisez. Le meilleur moyen, j'avais Andy Stanley dans mon programme la semaine passée. Et j'ai fait un peu télé avec lui. C'est un merveilleux homme de Dieu, pasteur d'une église merveilleuse à Atlanta. Et nous discutions de cette question et il m'a dit, « Si seulement nous sortions de nos murs d'église et que nous commencions vraiment à servir le monde, il ne pourrait pas nous critiquer. car vous ne pouvez pas critiquer quelqu'un qui continue à vous aimer et à répondre à vos besoins et à vous donner. » Maintenant, je ne dis pas de laisser les gens vous marcher sur les pieds et vous maltraiter et vous exploiter. Mais je dis que nous ne devons pas nous contenter de leur parler. Nous devons leur montrer. Continuez à manifester l'amour et soyez patient. Je me suis assise sur sa chaise pendant trois ans et je n'allais pas là toutes les semaines pour lui prêcher. En fait, je lui parlais rarement de Dieu et de son amour. Et un jour, je lui ai dit finalement, « Dis-moi, qu'est-ce que ça te fait de vivre avec ton petit ami ? » Parce qu'elle avait soulevé la question et elle essayait de trouver des excuses. « Qu'est-ce que ça te fait de vivre avec ton petit ami ? » Elle a baissé la tête et m'a dit, « Je sais que c'est mauvais. » « Et pourquoi tu ne fais pas quelque chose ? » « Eh bien, mon ex-mari me maltraitait et il me battait et je ne ferai plus jamais confiance à un homme. » C'est devenu donc mon projet. Nous avons travaillé là-dessus pendant quelques temps. C'est incroyable ce que nous ratons parfois dans les relations parce que nous ne sommes pas patients avec les gens. Luc 15, « Vous devez vraiment l'étudier et l'étudier et l'étudier et l'étudier. » Je n'ai pas le temps pour lui rendre justice. À ce moment-là, il dit, après avoir dit que Jésus a mangé avec les pêcheurs, « Que vous ensemble, si un homme à 100 brebis et l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 pour aller chercher celle qui s'est égarée ? » Et lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle tous ses amis et ils se réjouissent tous. Quand nous cherchons les perdus, il y a une joie. Puis il raconte une autre histoire à partir du verset 8. « Ouh, quelle femme, si elle a dix drachmes d'argent, chacune valant le salaire d'un jour, et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison, et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle retrouve sa pièce d'argent ? » Allez, vous devez allumer votre lampe et sortir et commencer à chercher ses brebis perdues et ses gens précieux perdus. Nous n'avons pas le droit de juger les incroyants, la miséricorde triomphe du jugement. Je ne sais pas ce que vous pensez de l'amour, mais l'amour pour moi est devenu ma façon de traiter les gens, toutes sortes de gens et ma façon d'aider les gens. Et là encore, je dois vous dire que vous devez le faire exprès. Vous devez vraiment, vraiment, vraiment le faire exprès. Et dans Job chapitre 29, Job parle de certaines des choses qu'il a faites. Il a nourri les pauvres, il a vêtu les nus, et il y a là un petit verset qui m'a changé la vie. Il dit, « Et j'examinais la cause de celui qui m'était inconnu. » Littéralement, si je peux vous le simplifier, Job dit en fait dans le chapitre 29, « Je vais aider quelqu'un, et si je ne vois personne autour de moi à aider, je vais aller chercher. » Je vais trouver quelqu'un et l'aider, car je ne vais pas rester là à ne rien faire. Pendant qu'il y a des gens dans le besoin dans le monde, « Je dois faire quelque chose, car je ne vais pas laisser le diable prendre le dessus. » Je vais rester agressif, ardent, enthousiasmé. Il est temps de commencer une révolution d'amour. Amen! Allez, levez-vous! Eh bien, 1 Jean 4, 7 et 8 est l'un de mes messages préférés, et je veux le partager avec vous aujourd'hui. Il dit, « Aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu, et quiconque aime ses semblables est né de Dieu, et finit progressivement par connaître et par comprendre Dieu. » Maintenant, écoutez bien ça. Celui qui n'aime pas n'a pas réellement connu Dieu, ne le connaît pas et ne l'a jamais connu. L'amour est l'outil le plus puissant pour partager l'évangile avec les incroyants. Mais nous devons honnêtement nous demander, est-ce que nous marchons dans l'amour, ou est-ce que nous en parlons seulement? Nous devons donc comprendre que l'amour est une action. Ce n'est pas une théorie ou des paroles en l'air. Et vous savez, c'est si étonnant. C'est une déclaration étonnante dans ce passage comme quoi, puisque Dieu est amour, si nous disons que nous connaissons Dieu, nous avons une relation avec Lui, mais nous ne marchons pas dans l'amour, à ce moment-là, nous ne le connaissons pas. Et personnellement, je veux faire de mon mieux pour connaître Dieu, et j'ai trouvé que je ne peux pas avoir ces deux compartiments selon lesquels j'ai une relation avec Dieu et en même temps je maltraite les gens. Si nous aimons Dieu, nous le laisserons se manifester à travers nous, et cela se reflètera sur toutes nos relations avec les autres. Donc je veux vraiment vous encourager à étudier l'amour et à apprendre tout ce que vous pouvez apprendre à ce sujet. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501